De plus en plus de cas de violences faites aux femmes sont déclarées. Pour prévenir ce genre de situation, des cours d'autodéfense réservés à la jante féminine sont utiles pour les aider à prendre plus confiance en elles et à pouvoir se défendre face à d'éventuels cas d'agression et de violences sexuelles. Pour en parler, je reçois la professeure en autodéfense et sensei en ceinture noire de l'école d'art mafio Denis Paquette à Chicoutimi-Josepilotte. Bonjour! Bonjour! D'abord, j'aimerais savoir pourquoi apprendre l'autodéfense? En fait, c'est juste pour donner un peu d'assurance aux femmes, justement, s'elles sont victimes de ces situations-là. Et c'est quoi la différence entre les arts martiaux qu'on apprend dans les salles de combat et l'autodéfense qu'on enseigne aux femmes? En fait, l'autodéfense que moi j'enseigne, on n'a pas besoin d'une base en arts martiaux. C'est vraiment des techniques faciles que n'importe qui peut faire. Tu n'as pas besoin de base d'arts martiaux. Tu n'as pas besoin d'apprendre du karaté ou du judo, peu importe. C'est vraiment des techniques simples. Et est-ce que tout le monde peut se défendre face à un cas d'agression? Je parle des personnes âgées, les personnes handicapées. Est-ce que tout le monde peut se défendre? En fait, les techniques sont faites pour justement que, peu importe le gabarit que tu as ou l'âge que tu as, en fait, c'est du physique. C'est vraiment de la physique. Tu es capable de pouvoir te débarrasser, pas te débarrasser, mais en fait, de neutraliser ou d'éloigner l'agresseur. OK. Et dans le cadre légal, qu'est-ce qui est considéré comme l'autodéfense? Parce que dans un cadre d'autodéfense, on peut parfois blesser la personne. Légalement, qu'est-ce qu'il y en est de ça? En fait, légalement, c'est de la légitime défense. L'avocat, c'est sûr que si tu as blessé gravement ou tué la personne, tu peux t'en sortir pour la légitime défense. Parce que c'était ta vie contre la sienne. Dans ces situations-là, je pense que les avocats sont assez censés pour être capables de juger que c'est vraiment de la légitime défense. Si tu as donné un coup parce que tu t'es défendu, il t'a agressé, puis le coup l'a tué, bien, c'est pas, c'est pas, justement, tu l'as pas frappé 12 fois, là. Tu l'as frappé seulement qu'une fois, c'est vraiment de la légitime défense. Et est-ce qu'il y a eu de vos élèves qui ont subi des cas d'agression et c'est pour ça qu'ils sont venus prendre des cours? Oui, j'en ai quelques-unes, là, qui sont vraiment, là, que c'est dans des situations comme ça que, suite à ça, ont décidé de suivre des cours. Et est-ce que, côté confiance, ça améliore la confiance aux élèves? En fait, je dirais que oui, parce que, justement, on a la capacité, on a des petites techniques, là, qui font qu'on peut se sortir de situations, là. Fait que, c'est sûr que c'est pas pour l'aller provoquer. S'il y a un groupe d'attroupement d'hommes, là, on n'ira pas, je suis capable de me défendre, on n'ira pas les provoquer. Mais on sait que si quelque chose peut nous arriver, bien, on a en tête qu'on a des petites techniques qui peuvent nous sortir de là. Et dans les cas où on doit se défendre, est-ce qu'il y a des objets de la vie courante qui peuvent nous tomber sur la main, qui peuvent nous servir? Bien sûr, nos clés, nos clés, on les met entre nos doigts, là, puis ça peut frapper. Même notre cellulaire, notre cellulaire peut, OK, on peut téléphoner avec notre cellulaire, mais ça peut être une bonne frappe, là, pour pouvoir se défendre, donner un bon coup. Mais un parapluie, un sac, une sacoche, peu importe, on peut donner, assainer un coup avec ça. Tous les objets qu'on a en main, en fait, là, peuvent nous aider. Et quel type d'autodéfense vous enseignez? Est-ce que vous enseignez des clés de bras? C'est quoi que vous enseignez précisément? Dans notre école, nous autres, c'est le karaté kanpo. Ça s'appelle la loi du poing. C'est vraiment des techniques rapprochées, là, avec qu'on utilise nos poings. On a, là-dedans, des techniques d'autodéfense dans lesquelles, justement, il y a des projections et des clés. Mais ce que moi, j'enseigne en autodéfense, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de clé. C'est vraiment quelque chose pour pouvoir éloigner l'adversaire. OK. Et pourquoi vous, vous enseignez l'autodéfense? Est-ce que c'est une passion? D'où est-ce que ça a commencé? En fait, là, étant donné que moi, ça m'a donné de l'assurance, quand moi, j'ai pris ces cours-là, je me suis dit, pourquoi pas la donner à d'autres? C'est pour ça que j'ai monté un cours d'autodéfense pour les femmes, pour leur donner une confiance, un outil aussi, quand il leur arrive cette situation-là. Est-ce que vous enseignez à des hommes aussi ou uniquement à des femmes? Oui. Il y a des hommes qui viennent prendre des cours. Il y a même mes petits. Dans mon cours de karaté, j'ai beaucoup de petits, des petits 4 ans, 5, 6, 7 ans. On leur montre des techniques d'autodéfense à eux aussi. Et à quel âge on peut commencer l'autodéfense? Est-ce qu'il y a un âge où c'est trop tôt? En fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, les cours pour femmes, je les prends à partir de 12 ans. En fait, c'est juste une question de sensibilité parce que j'ai des techniques où je vais jusqu'à la position du viol. Fait que moi, je trouve que la côté sensibilité, là, les petits, il faut qu'ils soient accompagnés de leurs parents pour l'explication de ce qui arrive. Mais ils sont capables de la faire, la technique. Sauf que moi, pour le côté sensibilité, tout ça, là, je les prends à partir de 12 ans, les jeunes filles, je parle, là, parce que justement, pour les sensibiliser à ce genre de choses-là. Plus jeunes que ça, il faut qu'ils soient accompagnés du parent pour avoir l'explication après, là, de la situation. Superbe! Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Pilote. Merci. Alors, je recevais la professeure d'autodéfense et sensei en ceinture noire, Josée Pilote. Merci à vous de nous avoir suivis et restez là pour une démonstration sur la base de l'autodéfense. Alors, Mme Pilote, vous allez nous montrer quelques techniques d'autodéfense. Par quoi allons-nous commencer? On va montrer des techniques où la personne vient nous agripper à la gorge. Ici, je vais montrer à la mademoiselle, ici, on a, à la gorge, ici, on a un endroit où, quand on pince, c'est pas le fun. Fait que la personne nous agrippe ici, pince très fort. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment étirer ton bras le plus possible, comme ça. Dans le trou, pas dans la pomme d'Adam? Pas dans la pomme d'Adam, ici, le trou. OK. Et voilà. C'est très désagréable. Je peux montrer une deuxième technique, ici, toujours à la gorge, comme ça, ici. Tu vas mettre ton bras le plus haut possible, comme si tu avais une question à poser, là, proche de ton oreille. Et tout ce que tu as à faire, c'est de tourner ton corps. Le corps au complet, pas seulement que le bras, le corps au complet. Comme ça, on se dégage de la prise d'agresseur. Oui, exactement. OK. Et voilà. Ça fonctionne parce que les mains font ça, là. Il n'y a pas... Je peux montrer d'autres techniques, ici. La personne vient nous agripper au poignet. Ici. Les deux mains? Oui. Juste une main, comme ça, là. Si moi, je tire de mon côté et que lui tire du sien, bien, c'est le plus fort qu'il en tire. C'est le plus fort qu'il en porte. Comme ça qu'à la carte. Oui, c'est ça. Là, ça ne marchera pas parce que c'est le plus fort qu'il en porte. À ce moment-là, ça va être lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller vers lui, de lui faire pluyer son bras et de tirer comme ça, ici. Je me dégage facilement. J'avais déjà aussi entendu parler de tourner dans le sens du pouce. Est-ce que c'est une technique qui peut fonctionner aussi? Oui, parce que, justement, le pouce est plus faible. Parce que c'est justement ça, en faisant le moment d'un levier, je vais en direction de son pouce. Parce que le pouce est tout seul. Et voilà. C'est ça. Et s'il m'agrippe de façon encroisée comme ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant mon ventre comme ça, en rendant devant mon visage. Je tourne ma main. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pousser. Encroiser. Et voilà. C'est ça, exactement. Puis, une fois que la technique est faite, là, on ne reste pas là. Fait, « Ah, ah, je t'ai eu! » Non, non, on se sauve. Parce que lui, il a été l'agresseur. Le but, c'est de sortir. On cherche les sorties de secours, les places où on peut se sauver. On cherche la solution. Oui, on cherche la solution. Il m'a agressé. Je me sors de l'agression. Je cherche un endroit. « Ah, il est là, ma sortie de secours. Je vais partir par là. Je ne reste pas en position pour que lui, il continue à me rater. » Donc, c'est important d'analyser son environnement. Oui, il y a des endroits où ce qu'on peut frapper, où la personne va réagir plus fort. Au niveau du visage, les doigts dans les yeux, même au niveau du nez, on vient frapper, au niveau du nez, on vient frapper avec la paume, la main. Ensuite, il va pleurer des yeux. Ça va lui donner un certain moment pour pouvoir partir. Même les oreilles, frapper très fort au niveau des oreilles, là, il va perdre un peu la... Oui, c'est ça. Je peux même te rendre sourd, hein, en passant, là. C'est quelque chose de très, très dangereux à faire. Je peux frapper au niveau de la gorge, mais ça, c'est un dernier recours. OK. Au niveau de la gorge, je peux tuer. On a le temps d'une dernière démonstration. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Qu'est-ce qu'on peut montrer si la personne, elle vient... Je vais le montrer avec les deux poignets. Si tu m'agrippes avec les deux poignets comme ça, là, tout ce que j'ai à faire, c'est justement me délivrer comme ça. Serre très fort. Je vais vous dire d'être délicat, là, ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me libérer comme ça. Et s'il ne veut pas vraiment, là, je peux le donner. Frapper, me dégager. Dans les parties. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Pilote. Merci à vous deux. C'est ce qui termine la démonstration. Je vous remercie. Et mesdames et messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada